Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise le poulet à la crème fraîche. Un repas délicieux et très facile à faire. Tout d'abord on aura besoin d'un poulet déjà frit ou braisé. Pour savoir comment j'assaisonne le poulet, cliquez sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo. On aura besoin d'un gros oignon finement haché, d'environ 15 g de persil, de 40 g de fromage râpé, de 500 ml de bouillon de poulet et de 500 ml de crème fraîche. Pour ceux qui veulent faire la purée de pommes, vous aurez aussi besoin de quelques pommes. Tout d'abord il faut faire frire les oignons dans de l'huile bien chaude et bien remuer. Après que les oignons aient bien frits, il faut rajouter la crème fraîche. Il faut bien mélanger la crème fraîche aux oignons et laisser mijoter pour quelques minutes. Après cela on rajoute notre bouillon. Moi je n'ai plus besoin de rajouter les épices ici parce qu'en faisant bouillir le poulet, j'avais déjà rajouté toutes mes épices. Pour savoir toutes les épices que j'utilisais, regardez ma vidéo sur l'assaisonnement du poulet. Pour ceux qui n'utilisent plus un bouillon de poulet, vous pouvez rajouter le poivre noir, le poivre blanc ou encore du piment. On remue bien le tout et on va laisser mijoter. Après quelques instants, après quelques minutes environ, on rajoute le fromage râpé. J'ai utilisé le parmesan. Mais vous pouvez aussi utiliser tout autre fromage râpé de votre choix. N'hésitez pas à mettre une quantité considérable. On remue bien le tout. Il faut bien remuer le tout. Bien tourner. Après avoir laissé mijoter nos ressources pour quelques minutes, on va rajouter les morceaux de poulet. Il faut aussi rajouter à ce moment le persil. Il faut bien remuer pour bien mélanger le poulet et la sauce. J'aime vraiment ce repas parce que la crème fraîche rend le poulet très tendre et très mieux en bouche. C'est délicieux. Et on va couvrir et laisser mijoter environ 10 minutes. Notre repas est prêt à être servi. Vous pouvez l'accompagner du riz ou encore d'une purée de pommes de terre. Si vous voulez que je vous fasse une recette sur comment faire une purée de pommes de terre, s'il vous plaît dites le moi en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501